... Coucou à tous, c'est Cree et on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur le CAS de l'extension Chien et Chat. Donc je vous rappelle que si je peux vous présenter tout ça en avance, c'est grâce à EA qui a eu l'extrême générosité de me faire passer un code d'accès anticipé. Donc encore une fois, je les remercie vraiment du fond du cœur. J'espère que ces petites vidéos vous donnent envie d'aller découvrir cet add-on parce que vraiment il est magnifique, il est vraiment très bien réalisé et vraiment ça vaut le coup. Donc maintenant qu'on a vu un peu les chats et les chiens, on va un petit peu voir ce qu'il y a de nouveau pour nos Sims dans le CAS. Donc écoute, on va commencer par moi parce que voilà. On va commencer par les cheveux, donc tout en haut pourra les nouveautés. Alors c'est parti. Donc on a une queue de cheval, une espèce de tresse plaquée, qui est plutôt sympathique mais qui ne me va pas du tout à moi, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout la coiffure que je vais adopter sur mon avatar, sur mon prochain avatar. Ensuite on a une demi-queue avec une tresse sur le côté. Alors celle-là par contre je la trouve vraiment très jolie. Ce n'est pas forcément, elle ne me va pas forcément mieux que la première mais je la trouve vraiment jolie. Donc on peut la décliner bien sûr en un peu en couleurs différentes, comme d'habitude. Ensuite, alors celle-là j'aime beaucoup. Ah ouais, celle-là j'aime beaucoup. Voilà. Moi quand je serai grande, je serai coiffée comme ça. Avec plein de cheveux bouclés comme ça, ultra sexy et tout. Voilà, mais ça ce sera coiffurant mais dans une autre vie. J'aime beaucoup ce volume et tout. On n'a pas beaucoup d'Equassin avec du volume comme ça. Bref, celle-là je l'adore. Ensuite, on a un petit chignon tout mignon avec un petit nœud dans les cheveux. Alors voilà, j'imagine que le nœud change de couleur suivant la couleur des cheveux. Voilà. Le violet est super joli. Encore plus du coup, nous on voit bien sûr du blond. Après, on a un peu le même ici. Ah oui, c'est juste la couleur du bandeau qui change en fait. Donc on a... Pareil, ça doit changer avec... Voilà, ça change avec le... Il y a des petits os dessinés sur... Des petits nonos dessinés sur le bandeau. Ensuite, on a une autre coupe de cheveux. Voilà, là c'est juste une simple petite queue de cheval qui finit un peu en chignon. On a de nouveau une autre coiffure avec d'autres motifs sur le bandeau. Alors ça, à mon avis, c'est plus une coupe masculine. Maintenant, on est un peu... On peut mettre des coiffures masculines ou simsettes et des coiffures féminines aussi. Donc là, à mon avis, elle est plus pour les messieurs. Quoique, d'autres mots. Ensuite, ça y est, c'est l'originale. C'est pas non plus celle que je vais mettre sur mon avatar. Je vous le dis tout de suite. Alors celle-ci, j'aime bien le dégrader. Par contre, c'est un petit peu plat sur le dessus quand même. Là, on va aller voir les autres couleurs pour voir ce que ça donne. Des couleurs où ça ressort moins que d'autres. Les couleurs sont jolies, mais elle est un peu plat sur le dessus de la tête. On va s'en mettre en bout ensuite. Ah, celle-là, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est original aussi. Enfin, c'est les sims, c'est un d'un autre côté. On est d'accord qu'a priori, on ne connaît pas beaucoup de monde qui va sortir dans la rue avec un côté bon, l'autre châtain. Mais dans les sims, tout est bien. Donc, on va aller voir aussi les différentes déclinaisons de couleurs. Ça l'aime beaucoup, on va voir créer Cruella d'enfer et ses 100 d'Almatien. C'est 101 même. Hop, on va voir toutes les déclinaisons. Ah, ça ne reste plus discret. Là, plus du tout. Au niveau discrétion, on a passé un cap. Mais ça va plutôt bien à ma simsette, cette coupe finalement, au niveau de la forme du visage. Peut-être que c'est avec ça que je finirai, on verra. Ensuite, la coiffure suivante. Bon, ben c'est un peu... Voilà, il y a un petit peu moins de volume que celle de tout à l'heure. Mais c'est pas mal, frisé comme ça aussi. On n'a pas beaucoup de coiffure frisée finalement, donc c'est bien d'en avoir un peu plus. Ensuite, oui, alors ça c'est plus une coupe à la garçonne aussi. Oh, c'est sympa. C'est pas mal aussi. Voilà, ça c'est la coupe. J'ai sorti mes oreilles de petit chat. Voilà, j'imagine que les oreilles changent de couleur en fonction de la couleur de cheveux. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Ah oui, alors ça c'est la même que tout à l'heure, mais d'une seule couleur. Et je pense sincèrement que c'est celle que ma simsette va adopter. Parce que... Bah ça lui va bien. Écoutez, ça lui va pas mal. Moi j'aime bien. Petit côté danseuse du Crazy Horse. Ah, j'en ai eu une, pardon. Ah non, c'est bon, j'étais tout de suite. Donc voilà, on a vu l'ensemble des coiffures du CAS pour les femmes. On va aller voir ce qu'on a ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on a des visagés pour ? On a pas... Non, il me dit qu'elle est limitée. Non, tout de suite j'en vois pas. Parce que sur la peau peut-être... Non, non, j'en vois pas. Non. On va pas, ou alors... Il y a des choses que j'avais pas vu avant. Ensuite. Donc là, on peut rien changer. J'ai des coiffures. On les a déjà faites. Est-ce qu'il y a des chapeaux fantastiques ? Non, ça c'était pas... Ça c'était dans d'autres... Alors attendez. On va faire quelque chose. Chien et chat validé. Qu'est-ce que c'est le chien et chat ça ? Je suis pas sûre non plus. Donc non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveau... Il n'y a pas de nouvelle casquette. Est-ce qu'il y a de nouveaux accessoires ? Ah oui, il y a de nouveaux colliers. Donc, il y a des colliers. Plutôt un petit chien. Ou un petit chien. Pour afficher votre... Votre camp. Si on peut appeler ça comme ça. Ou du moins votre préférence. Je vais se laisser un petit... Je préfère le dessin du petit chien. On va se mettre le petit chien. Ensuite. Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau de maquillage ? Je ne pense pas. Donc non. Effectivement. Il n'y a pas de nouveautés. En termes de maquillage... Donc, on va passer aux vêtements. Alors, pour qu'on ait une vue un peu plus... Comment dirais-je... Pour voir ce que ça donne un peu sur un maximum de simsets. Je vais donc faire subir à mon simself un régime express. Si seulement ce curseur pouvait exister dans la vie. Voilà. C'est bien. Nickel. Super. Ecoute. Il faut qu'il y ait pas mal comme ça. Voilà. L'égime express. Et donc, on va aller voir les nouveaux vêtements. Donc, on va sélectionner directement le pack. Alors. On va voir les nouveaux vêtements. Donc, on a les petits pulls comme ça. Ici, il y a le chat. En différentes couleurs. Voilà. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est mignon. Ça, clairement, c'est un truc que je pourrais porter dans la rue. Je ne sais pas. Ça, ça peut le faire. Ça, ça ne le fait pas pour tout. Mais ça, ça va. Ensuite, on a une petite veste. Là, on est plus dans du classe. Pour aller au boulot. Là, on a différentes couleurs. Différentes affinésies. Là, on est plus dans un look décontracté. Pareil. On a pas mal de couleurs unies. Avec un motif de chien ou de loup. Peut-être de chien, mais ça colle dans le thème. Ensuite, un petit pull avec son petit chien qui va bien. Toujours dans différentes couleurs. On va choisir selon vos goûts du moment. De nouveau, une petite veste. Voilà. Plus pour la maison. Pour traîner le soir quand il fait froid. Un petit gilet. Un gros pull. Toujours quand il fait froid. Ça, c'est sympa. Par-dessus, on est bien. Ça passe bien. Toujours dans différentes couleurs. Un petit pull comme un vierge. Ça, par contre, vous voyez, je ne le mettrais pas dans la rue. Ça n'est pas possible. Avec soit des petits chats, soit des petits chiens. Plein de petits nœuds. Ça peut être sympa pour une dame au chat. Histoire d'afficher une dame au chien, d'ailleurs. Pourquoi pas. Un petit t-shirt qui fait déjà nettement plus moderne. Et que j'aime pas beaucoup. Avec un petit chat ou chien. C'est toujours pareil. Vous pouvez afficher votre préférence. Ah, les couleurs sont vraiment sympas. Mais alors ça, ce serait plus un t-shirt pour la clinique vétérinaire, pour les employés. Ça fait très pro. Là, c'est pareil. Je vois bien, vous êtes-vous habillés comme ça. Genre blouse d'hôpital, mais avec une paque de chien. Donc, ça, clairement, c'est pas... Rien à faire là. Ça ne vient pas du tout avec le... Le pack chien et chien. Donc, écoutez, on va se remettre... Allez, sur mon petit pull. En turquoise. Et on va aller voir les bas. Hop, alors, comme tout à l'heure, on va se remettre sur le pack chien et chien. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on a un petit... Je sais bien ça. Un petit short avec le petit sweat. Un peu comme les pantalons et les shorts qu'on avait eus dans... Mince. Dans Granite Folle. Avec... Voilà, pour partir en vacances. Excusez-moi, il commence à être très, très, très tard chez moi. Et je n'ai plus les noms des ados d'en tête et des extensions. Donc, oui, c'est sympa. Ça ne va pas avec le pull, mais c'est sympa. Un petit short, tout simple, en différentes couleurs. C'est dommage, on ne voit pas le haut. Attendez. Hop, excuse-moi. Je te réveillerai après. Donc, on va retourner voir ça. Donc. Hop. Donc, on va mettre le pull. Voilà. Voilà. On voit le petit short dans différentes couleurs. Bon. Je vois bien ça avec l'espèce de pull avec les petits chats. Celui que j'ai dit que je ne mettrais pas. Je ne mettrais pas dehors. Ensuite, on a une petite jupe toute simple. Voilà. Et la même avec les couleurs des chats et des chiens, bien sûr. Voilà. C'est mignon. C'est forcément facile à porter tous les jours, mais c'est mignon. Et enfin, on finit avec, plus peut-être un pantalon, comme on a vu tout à l'heure, de vétérinaire, pardon. Ok. Et donc, maintenant, on va aller voir les vêtements en entier. Alors là, c'est une robe, comment bien, intéressante, hein. C'est très patchwork. On va aller voir les différentes couleurs. Suivant les couleurs, ça passe plus ou moins. Après, le col roulé, voilà, il faut pouvoir... C'est pas mal. Ah, voilà, on est déjà plus dans une tenue un peu plus classique. Que je pourrais mettre un peu plus facilement. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une robe. C'est très jolie. Il y a tes cheveux qui gênent. Enlève les cheveux quelques secondes. Ah, c'est super joli. C'est bon, tu peux remettre tes cheveux. Et on repart sur la robe. On va aller voir les différentes couleurs. Donc en bleu, le ciel, noir, enfin marron. Un petit rose. Ah, j'aime beaucoup cette robe. Je pense que je vais pas mal l'utiliser. Donc ensuite, on a une chemise qui fait robe. Enfin, une robe... Une robe-chemise. La mode, c'est comme les chiens. J'y connais pas grand-chose. Donc... On fait ça comme vous voulez. Donc c'est une robe qui ressemble à une chemise. Une chemise qui ressemble à une robe. Ensuite, on a une robe un peu plus originale, on va dire. Qui décline en pas mal de couleurs, du coup. Ça par contre, ça fait un peu... Alors suivant les couleurs, ça fait un peu rideau de ma grand-mère. Sinon, il y a d'autres couleurs qui sont sympas. Après, on a une petite salopette. Ça aussi, j'aime beaucoup. Il y a vraiment des vêtements que j'adore dans ce pack. Je pense notamment au deuxième ensemble, là, ou à la robe. Enfin, je suis... Je ne vais pas savoir quoi choisir pour mon avatar. Ah non, vraiment, les tenues, ils sont... J'aime beaucoup. Enfin, je crois que ça va être rapide pour résumer mes impressions et ce que j'en pense après, parce que vraiment... Enfin, moi, j'adore. Allez, ça va, j'ai lu. Ensuite, une tenue. Donc ça, ça ressemble un peu à une tenue qu'on a, notamment avec un short. On va voir les différentes déclinaisons. C'est sympa aussi, ça. Puis les détails. Franchement, les détails sont hyper poussés. Et on finit avec une robe. C'est un peu la même qu'en haut, mais... Sans le col roulé et... 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 Et sans les couleurs un peu... Comment on dirait... Original. Donc, à une fois, je peux faire celle-là. Ben, écoutez, je pense que... Moi, je vais... Parce qu'après, les deux qui restent sont pas du tout... Des tenues qui viennent avec le pack. Donc, moi, j'ai vraiment adoré cette tenue-là. Et puis, celle-là... Et la robe. Donc, je pense qu'on va... Moi, je vais prendre la robe. Et je vais la prendre en vert. Je trouve que c'est top. Est-ce qu'elle est limitée en termes de chaussures ? Oui. Après, oui. Donc, on a une petite paire de bottines. Je vais voir juste si c'est bien. On a deux paires de chaussures. On a une petite paire de bottines comme ça. Ou une petite paire... De ballerines... Avec des petits chats dessinés dessus. On va aller voir les différentes couleurs. On peut la sortir à la couleur de son chat. Par exemple. Rouge. On va aller prendre une blanche. On va aller avec la robe. Ok. J'ai pas regardé les bottines. Quelle couleur on a eu. Donc, c'est assez classique un peu. Ça va pas du tout être ma robe, par contre. Donc, on va tout se mettre sur des balles. Est-ce qu'on a des nouveaux accessoires ? Après, oui. Des nouveaux bracelets. Ils sont là. Avec la robe, on voit rien. Donc, on enlève la robe. Donc, on a un chat comme ça. Et puis, c'est tout. Parce que l'autre, c'était pas du tout un truc de chat et chat. Donc, on va aller remettre sa robe. Voilà. Et puis, on a ce tour du CAS. Donc, je sais qu'il y a un nouveau trait. On va aller le chercher. Amoureuse des chiens. Voilà. Ces Sims ont tendance à faire des chats leur compagnon et préfèrent la compagnie de ces animaux à celle des autres Sims. Et amoureuse des chiens, la même chose. Ces Sims adorent être avec des chiens. Ils développent plus leur relation avec eux. Ils développent, pardon, leur relation avec eux plus rapidement. Et interagissent davantage avec eux que la plupart des Sims. Et puis, c'est tout. Bon, ben voilà. Donc, on a fait le tour pour les femmes. Et puis, ben on va mettre ma Sims. On va faire de mon avatar un enfant pour voir les nouveautés des enfants. Voilà. Donc, on va aller voir les coiffures. Qu'est-ce qu'on a des nouvelles coiffures pour les enfants ? Oui. Oh là 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 là. J'adore. Alors là. Alors là, je suis fan. Je vous préviens tout de suite, toutes les prochaines petites filles qu'il va y avoir dans mon jeu. Elles vont avoir cette coupe de cheveux là. C'est une change de couleur en fonction de la couleur de cheveux. Mais c'est juste trop 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 mignon. J'adore. Bon, il n'y a qu'une seule coupe. Pas de chapeau non plus. Pas d'accessoires. Ah si. Pas d'accessoires. Non, c'est pas d'accessoires. Pas de maquillage non plus. Bien sûr. Et on va aller voir les vêtements. Alors, les vêtements, on a quoi ? On a une petite chemise sur un t-shirt à manches longues. On va aller voir les déclinaisons. Ensuite, on a un petit peu pareil, un petit t-shirt sur un t-shirt un peu plus long comme ça. On va aller voir. Un petit chat dessiné dessus ou un petit chien ou un petit je ne sais pas quoi. Voilà. Ensuite, ça c'est la même chose que celui du haut mais dans d'autres couleurs. qui est en haut. D'ailleurs, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a en haut. On va aller voir les bas. On a juste un short en fait. Mon avis doit être mixte. On va aller voir si on a des tenues. On a juste une petite robe avec des petits chats dessus. On va aller voir les différentes couleurs. On va prendre la jaune pour aller avec le petit nœud qu'on a dans les cheveux. Je pense qu'au niveau des chaussures, c'est pas de chien et chat. Pour chien et chat, on a des bottes. On va aller voir. On a des couleurs tout à fait classiques comme pour les femmes. C'est plutôt mignon versé. On a des espèces comme des Hugues. Ils sont un peu pas mal. Ensuite, on a une paire de bottines je dirais. Un petit peu comme le modèle pour adulte. Par contre, du coup, je vais le faire pour des chaussures un peu plus classiques. Qui sont pas dans le pack, mais qui vont avec la robe. Et puis voilà, du coup, on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas d'accessoires. Je pense qu'il n'y a pas de petits nœuds derrière. C'est mignon tout plat. Bon, là c'est bien. Donc on a fait le tour. On va repasser en adulte. J'espère que j'ai gardé mes vêtements. J'ai perdu mes filles. J'ai perdu mes cheveux. Je vais récupérer mes cheveux par contre. Je vais récupérer mes cheveux. Où sont mes cheveux ? Voilà ! Et puis, pourquoi j'ai pas les sourcils de la même couleur que mes cheveux ? Tu rigoles ou quoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Et puis, on va passer sur les hommes pour voir quelles sont les nouveautés pour eux. En général, ils sont moins gâtés que... Voilà ! Bonjour Don ! En tant que c'était pas vu ! On va aller voir les cheveux. Allez, on est parti ! Donc, c'est un peu la même queue de cheval que tout à l'heure. Sauf que ça lui va nettement mieux à lui qu'à moi. Ensuite... Ah, ça c'est la fameuse queue. Pareil, il lui va nettement mieux à lui qu'à moi. Ensuite... Donc, on a plusieurs déclinaisons avec... Hop ! Un petit dessin sur le côté. C'est mignon ! Pas de deux chiens ! Voilà ! Ça, c'est la coupe de tout à l'heure. C'est bien, c'est que c'est aussi space sur les gars que sur les filles. Donc, je risque de pas beaucoup l'utiliser celle-là. Il y a bien que les PNJ qui vont l'avoir. Petite frisette ! C'est mignon ! Ça lui va bien ! Une petite coupe... On va te mettre en rond pour y voir plus clair. Bon, écoutez, c'est sympa aussi. Ah, excuse-moi, je t'en reviendrai. Une petite oreille de chat. Il est petit pas mignon comme ça, donne le tario avec ses petites oreilles de chat. Bon, alors on va pas lui laisser ça comme ça. Allez, les petites frisettes où il va ? Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose de nouvelle pour la barbe ? Allez ! Donc, on a ça. C'est sympathique ! Il va avoir un succès fou dans le quartier. J'en doute pas un seul instant. Est-ce qu'on a des nouveaux chapeaux ? Non, on a pas de nouveaux chapeaux. Est-ce qu'on a de nouveaux accessoires ? C'est les mêmes que pour les femmes, les colliers. J'hésite à lui laisser la... Non, je vais lui enlever quand même. Parce que bon. J'ai un peu pitié de Don. Déjà, les petites frisettes, ça donne un côté boucle... Un petit côté boucle d'or, mais en moins. Donc, j'ai pitié, je lui laisse pas... Je lui laisse pas la moustache. Ensuite, on va aller voir les tenues. Alors, pour les tenues. Donc, on a un petit t-shirt tout simple. Avec une petite chemise dessous. Voilà, c'est assez classique, c'est pas mal. Ensuite, une petite veste sur un t-shirt. Un t-shirt tout simple. Un autre t-shirt avec des manches un peu plus longues. En tout cas, moi, franchement, pour l'instant, ce que je vois, j'aime beaucoup les tenues, les coiffures, tout est hyper bien fait. Une tenue, comment dirais-je ? Non, je sais pas. J'ai pas d'objectif qui me revient. C'est à la mode. Enfin, ça a dû l'être à un moment donné. Quand ? C'est une autre question. Mais ça a dû être à la mode à un moment donné. Peut-être année 80. Peut-être année 80, je trouve. Ah, ça c'est simple. Ah, ça lui va tellement bien. Mais tout lui va à cet homme-là, de toutes les façons. Moi, je dis ça... J'avoue que toi, tu vas finir habillé comme ça, je te le dis. Une petite veste en jean. On va voir encore une fois les différentes couleurs. Une petite chemise ouverte sur un tee-shirt. Un petit gilet. Ça, on dirait, c'est... Du coup, c'est la tenue qu'on a vu tout à l'heure chez les femmes. Qui, du coup, a priori, est une tenue plutôt masculine. Ensuite, on a quoi ? Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure, je crois. On avait un équivalent, en tout cas, chez les femmes. C'était pas vrai. Hop. Je vous montre un peu toutes les gilets qui nous sont possibles. Un petit cul à coller. Oui, ça aussi. C'était la mode. Ça peut toujours marcher, mais il faut être grand. Il faut avoir un long coup. Si j'en sais pas, ça passe. Mais bon, ça lui va plutôt bien. Un petit gilet. Un petit gilet tricoté à la main. Aux couleurs des petits chachats. Et visiblement de ce qui ressemble à un chien. Dans le pied. Le même, mais dans d'autres couleurs. Histoire de... Je rame un petit peu. C'est d'un chuch. C'est d'une élégance sombre. Hop et hop. Alors ça, c'est le même tee-shirt que tout à l'heure pour les femmes pour la famille vétérinaire, donc on a par place en revue, ça aussi, ensuite on a un tee-shirt, hop j'ai rien dit, donc là nous j'en ai bien cette ligne, on va regarder ça, on va voir ce qu'on a comme pantalon, alors on a une gym un peu pantalons, un petit bermuda, pour aller promener son chien le matin, sur le bord de la plage, un autre bermuda, un tee-shirt, c'est juste pour voir les détails du short, certains n'allaient pas croire, mais c'est exprès de déshabiller ce peu au rebonne. Ensuite on a un pantalon un peu baguine militaire. Donc on va aller voir dans le corps entier ce qu'on a. Donc comme pour les femmes, on retrouve qu'il y avait du short tout à l'heure, on retrouve le pantalon avec la chemise nouille à la taille, le pull, j'aime beaucoup aussi ça. Et puis je crois que c'est tout ce qu'on a comme tenue là, parce que tous les autres, ça m'a l'air de gagner des packs là. Ok, oh, mignon, enfin bref, c'est pas le suivi. Donc, on va choisir un peu sympa, hop. Ok, donc on va laisser comme ça, on va aller voir, est-ce que tu as des accessoires ? Tu as des bracelets ? Est-ce que tu as des nouveaux bracelets ? Non, tu n'as pas de nouveaux bracelets, tu as des nouveaux gants ? Tu n'as pas de nouveaux gants ? Tu as des nouveaux leggings peut-être ? Non, je ne pense pas. Ok, on n'a pas d'accessoires non plus, on va aller voir les chaussures. Donc on a des petites chaussures sympathiques comme ça de ville, qui sont très jolies je trouve. Voilà, un petit peu les différentes couleurs. Ok, j'aime beaucoup. Ensuite, en aqua, ça ça ne va rien avoir. C'est votre prox. Oh, non, il n'y a qu'une seule paire de chaussures. Par contre, excusez-moi, ce n'est pas dans le pack, mais on va mettre des chaussettes parce que... Oh non, on va pas mettre de chaussettes en fait. Voilà. Et puis voilà, on a notre Don qui est donc relookée pour aller promener son futur chien et son futur chat. Et qu'on va transformer en enfant pour voir les nouveautés aussi chez les petits garçons. Il faudrait qu'on aille voir aussi les bambins. J'ai un peu zappé les bambins, je ne sais pas s'il y a des nouveautés dans cette extension. Donc au niveau des coupes de cheveux, on a une des coupes de cheveux que j'aime beaucoup. C'est sympa pour les petits garçons comme ça. On ne doit pas avoir d'accessoires. Non, on va aller voir les vêtements. Donc pour les vêtements, on a le même haut qu'on a tout à l'heure chez les filles. Une petite veste comme ça qu'on n'a pas vu encore. Alors pour le coup, il y a des photos sympas. Et les petits garçons, eux, ils ont un nouveau pull aussi. Un coup. J'aime beaucoup le Paul. Et puis voilà, c'est tout. Ensuite, en pantalon, il n'y en a pas. Et le corps entier, il y a deux petits ensembles. Un comme ça, avec un petit manteau. On va aller voir les différentes couleurs et motifs. Et un petit ensemble qui ressemble à celui des hommes adultes. C'est sympa. On va aller voir les chaussures. Est-ce qu'on a des nouvelles chaussures ? A priori, on a les mêmes que pour les filles. On a fait le tour pour les petits garçons. On va aller voir s'il y a quelque chose pour les bambins. Je pense que quand même, ils n'ont pas dû les oublier. Au niveau des coupes de cheveux, non, il n'y a rien. Au niveau des vêtements. Ah oui, c'est des vêtements. Il y a un petit pull aux couleurs des animaux. Un petit pull en laine tricoté par ma ligne, bien sûr. Un petit pull en laine qui se respecte. Ok. Ensuite, le bas. Le bas, on n'en a pas. Et le corps entier, on a un petit ensemble pareil aux couleurs des chiens. Puis, est-ce qu'on a de l'accession ? On n'a pas d'accession parce qu'on a des chaussures. Non, on n'a pas de chaussures. Ok, Maldon va redevenir adulte. Oula ! Oh, punaisie, il a cru le chien. Oh mince. On va faire repartir par là. Parce qu'il a pris trop cher. Ça y est, j'ai fait buger le jeu. Non, c'est bon. Alors. On récupère juste donne parce que... C'est pas possible. Aïe. Je ne sais pas si on va pouvoir récupérer. On va essayer plein de choses, plein de couleurs. Hop. Allez, 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 allez. Donne, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? On va voir comment ça se passe au niveau des bambines. Donc au niveau des coups de cheveux, on en a pas un. On va aller voir directement les vêtements. On a les mêmes pulls que pour les petits garçons. On n'a pas de pantalon. Et par contre, on a une petite robe salopette avec un petit chat. On a envie de mettre un petit chien pour rien mettre du tout. Ouf. On va partir par là parce que je suis en train de pencher aussi au niveau de la clique et tout ça. Excusez-moi. Hop. On est là. Bon ben voilà. Donc on a fait le tour du CAS. On va pouvoir passer maintenant au mode objet et construction. Et puis après un peu de gameplay et une découverte aussi du quartier parce qu'il est juste magnifique. Donc j'arrête ici cette troisième vidéo et on se retrouve plus tard pour la suite. C'est parti. C'est parti. Réalisé par El Asíol. Réalisé par bringing today. C'est parti. Sous-titrage ST' 501